... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la majorité de l'opposition rencontre le Premier ministre pour discuter de la situation sécuritaire du Bukina. Les échanges ont permis de partager des informations et des idées pour relever le défi. La question migratoire qui divise les pays de l'Union européenne et fâche certains États au centre du sommet de Salzbourg en Autriche, les discussions promettent être houleuses quand on connaît la position de certains pays comme la Hongrie ou l'Italie. Le Premier ministre Paul Kabatiba multiplie les rencontres pour rassurer les uns les autres face à la situation sécuritaire du Bukina. Le chef du gouvernement a rencontré hier les chefs des partis politiques membres de la majorité présidentielle. Ce matin, c'était au tour des partis de l'opposition d'échanger avec le chef du gouvernement. La sainte est de ces rencontres avec Tanga Kafando. Le Premier ministre Paul Kabatiba reçoit les responsables des partis politiques membres de l'alliance de la majorité présidentielle. Trois heures durant, il était question pour les chefs du gouvernement d'échanger avec les partenaires politiques, non seulement des informations, mais aussi des idées sur la gouvernance du pays et surtout sur la situation sécuritaire. C'était pour nous, au niveau du gouvernement, l'occasion de donner des informations aux partis qui sont membres de l'alliance de la majorité présidentielle et les partis membres de l'alliance présidentielle également ont donné leurs points de vue sur la situation qui prévaut aussi du plan sécuritaire. Ils nous ont également donné des idées qui vont aider le gouvernement également à enrichir sa démarche, ses idées, dans la manière de gérer ce problème qui concerne la sécurité nationale. Dans la situation qui prévaut dans notre pays, il ne faut pas céder la panique. C'est vrai, la situation est difficile, la situation sécuritaire nous interpelle, mais il faut garder confiance. Des informations qui rassurent et qui seront communiquées à la base, selon le porte-parole de la délégation. D'abord, les informations que nous avons reçues sont très rassurantes. Ce qui nous met en confiance, et de ce point de vue-là, l'APMP, ici représentée par les chefs de parti, va se retourner vers les militants des différentes formations politiques, également les rassurer de ce que le gouvernement est à pied d'eux pour sécuriser le pays et prendre toutes les dispositions idoines pour que chaque Burkinabais, en tout cas, se sente dans la tranquillité parce qu'on en a besoin pour construire ce pays. Après l'alliance de la majorité présidentielle, ce sont les partis affiliés à l'opposition qui ont été reçus ce matin par le chef du gouvernement, avec le même ordre du jour, échanger sur l'avis de la nation, s'écouter et recueillir des propositions pour venir à bout de l'insécurité. Une démarche appréciée par la délégation de l'opposition qui résume ces propositions en trois points. Nous avons parlé de trois points principaux, la patrie, l'unité et la solidarité. Nous pensons que nous avons une même patrie et cela nous oblige à avoir une unité d'action et cela nous oblige aussi à être solidaires. Mais nous avons dit également qu'on doit travailler à apporter des réponses aux préoccupations, appuyer les forces de défense et de sécurité et surtout aussi travailler à améliorer la communication, de telle sorte que cette communication permette à tous les Burkinabés de se sentir impliqués, appelés, à travailler pour l'unité de notre pays. Nous devons éviter toute communication qui aurait tendance à diviser les Burkinabés. Ces audiences entrent dans le cadre de la série de consultations entamées par les chefs du gouvernement auprès des forces vives de la nation. Elles interviennent après les échanges avec les leaders religieux et coutumiers. Échanges ce matin entre le ministre d'État auprès de la présidente du FASO et l'ambassadeur de Cuba au Burkina. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, du sport, de l'agriculture et de l'éducation. Par exemple, dans le domaine de la santé, deux médecins cubains arriveront bientôt au Burkina pour prêter main forte aux spécialistes burkinabés. L'ambassadeur de Cuba est de retour au Burkina après un bref séjour dans son pays. Ana Maria Tchongo-Torreblanca est revenue avec de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé. Deux médecins qui sont rentrés de plus pour être membres de la brigade médicale et qui sont affectés un à Bobo et l'autre à Wahiguian. Avec le ministre d'État Simon Compaoré, le diplomate cubain a parlé également de sport. Les collaborateurs, les techniciens cubains sont prêts pour rentrer au Burkina et donner les modestes contributions pour lever le niveau du Burkina FASO vis-à-vis les Jeux olympiques Tokyo 2020. Ana Maria Tchongo-Torreblanca soutient que son pays s'engage à poursuivre son appui dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. La 12e édition du Forum national de la richesse scientifique et des innovations technologiques se tiendra dans un mois à Ouagadougou. Cette année, le fair site se déroule autour du thème création et renforcement de la compétitivité des entreprises, rôle de la richesse scientifique et de l'innovation. Son reportage, Issa Kawadrago, Oumar Zombré. Après le rendez-vous manqué de 2014 pour cause de la maladie à virus Ebola, le Forum national de la richesse scientifique et des innovations technologiques tient sa 12e édition du 20 au 25 octobre prochain à Ouagadougou. Le thème choisi est « Création et renforcement de la compétitivité des entreprises, rôle de la richesse scientifique et de l'innovation ». Cette année, le fair site entend innover. Le focus sur l'entrepreneur sera vraiment vu au niveau des conférences, au niveau des tables rondes, au niveau des communications et il y aura un espace spécifiquement dédié aux entreprises. De cette rencontre avec les journalistes, il ressort que ce forum poursuit des objectifs allant de la valorisation à la vulgarisation des résultats de la richesse scientifique au Burkina Faso. Les objectifs qui lui sont assignés sont faire connaître et valoriser les résultats de la recherche menés par les chercheurs burkinabés et leurs partenaires, exposer les inventions et innovations technologiques, faire la promotion de la recherche et des innovations et des inventions technologiques endogènes et susciter l'intérêt et l'adhésion de la communauté nationale et internationale au programme de recherche et de valorisation des résultats de la recherche et des innovations au Burkina Faso. La Maison du Peuple est le lieu choisi pour abriter cette biennale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Huit espaces sont conçus pour animer cette foire, dont les espaces Programmes Produits, B2B et Entreprises. Le Fercite se penche sur la compétitivité des entreprises et le renforcement du capital productif des PME-PMI à travers le projet ISEP est à l'ordre du jour, avec cette remise de chèques au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Plusieurs structures et sociétés ont remis hier 22 millions de francs CFA pour soutenir le projet IRCP. Reportage Amado Ilbudo, Tanga Kafando. Ce sont des chèques d'une valeur allant de 2 à 10 millions de francs CFA que les partenaires du ministère du Commerce et de l'Industrie offrent en soutien au projet d'initiative pour le renforcement du capital productif des PME-PMI. Un projet qui vise à former et équiper 130 petites et moyennes entreprises dans les 13 régions de Burkina en vue de renforcer leur capital productif. Très souvent, les entreprises ont un problème d'équipement. Nous avons décidé pour ce premier projet de fournir les équipements directement aux entreprises. Et pour cela, nous avons fait appel aux grandes entreprises de Burkina Faso qui ont accepté accompagner le dispositif. Après cela, ça va être certainement une base d'analyse du fonctionnement de ce qui est devenu ces PME-PMI pour nous permettre de faire un projet beaucoup plus grand qui va prendre d'autres formes de financement, comme je vous ai dit. Mais on a choisi pour ce premier projet la subvention parce que le secteur privé a décidé d'accompagner le projet. Le travail est fait localement. On n'est pas resté effectivement dans Ouagadougou pour dire non, ça a été fait localement. On sait exactement qui fait quoi et qui vaut quoi et qui a besoin d'être accompagné par tel équipement. Et nous pensons que c'est de cette manière-là que, de manière précise effectivement, que nous faisons une intervention chirurgicale qui permet donc de traiter le mal là où il est et comme il se doit. Le coût global du projet est estimé à plus de 800 millions de francs CFA et le lancement officiel est prévu pour se tenir ce jeudi 20 septembre à Djibo, dans la région du Sahel. La journée des tirailleurs africains est célébrée ce 20 septembre pour sacrifier à cette tradition vieille d'une vingtaine d'années. Les anciens combattants du Burkina ont déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument Place de la Nation à Ouagadougou. Un geste pour rendre un hommage à tous les hommes tombés sur les différents champs de bataille. Oscar Sulama, Ernest Kambiré. Ils ont combattu pour le colon et pour leurs pays respectifs. Certains d'entre eux y ont perdu la vie. La guerre d'Indochine, la première et la deuxième guerre mondiale, et j'en oublie. Autant de sacrifices que leurs frères d'armes et l'armée étrangère saluent ici. Un devoir de mémoire à l'occasion de la journée des tirailleurs africains. Si peut-être vous êtes jeunes, mais vous avez peut-être entendu parler de la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. L'Indochine, l'Algérie, tout ça. Donc sur tout ce théâtre d'opération, les militaires, beaucoup de nos anciens, ont perdu leur vie pour la défense de la patrie. Bon, c'était la patrie, la France, d'accord ? Bon, mais si c'était la nôtre, ils auraient pu faire pareil. Comme le font actuellement nos jeunes militaires qui meurent pour la défense de notre patrie. Pour la haute hiérarchie militaire burkinabé, ces vaillants combattants sont morts pour une cause noble. Un exemple qui doit inspirer la jeune génération, surtout dans ce contexte d'insécurité. C'est pour magnifier tout le sacrifice qu'ils ont donné pour leurs pays respectifs. Et aussi sur l'exemple qu'ils ont donné, parce que les situations sont à des étapes différentes, mais les contextes sont peut-être sécuritaires, sont peut-être identiques. Ils ont donné leur vie pour leur patrie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre pays. La journée des tirailleurs africains a été instituée il y a une vingtaine d'années. Elle est célébrée chaque 20 ou 21 septembre dans les pays africains concernés. La saison agricole se termine bien dans la région du Centre-Nord. Quatre sites visités hier par le gouverneur Nandi Diallo dans les provinces du Bas-Médu-San-Matinga ont laissé entrevoir une campagne agricole satisfaisante. Le gouverneur du Centre-Nord a saisi cette opportunité pour discuter avec les producteurs. Daouda Ouattara Arunamare, reportage. Technologie agricole de Nyangado, le gouverneur de la région du Centre-Nord contemple les rendements agricoles. Nandi Diallo entend ici une tournée agricole sur quatre sites du Salmatenga et du Bama. Ce centre est l'oeuvre de Saïdou Ouédraogo, un producteur modèle de Kaya. Nandi Diallo a également visité le champ de Nyebe de Nyandé-Kinda et de Sorgho de Namoswende-Kinda dans le village de Luluka dans le Bama. Le site de production agricole de l'Union Provinciale Namal-Gab-Zanga, la productrice du Nyebe du Bama a aussi reçu la visite de Nandi Diallo. Nous pensons que cette année nous aurons plus que les autres années. L'an passé, les records ont été très mauvaises. Mais cette année, au vu de la physionomie du champ, on aura au moins 28 sacs. La campagne est très bonne, elle a démarré avec un peu de retard et on était inquiets, mais aujourd'hui, nous sommes contentes, on est unanimes, qu'il y a longtemps, on a eu une telle saison. A chaque étape, Nandi Diallo a transmis félicitations et encouragements aux producteurs pour le travail abattu. Ce que nous avions constaté donne vraiment des motifs de satisfaction, parce que nous pouvons prestager déjà d'une très bonne campagne dans la région comparativement à l'année passée. Le message que je voudrais lancer au monde paysan est qu'ils continuent à respecter les itinéraires techniques, que les services techniques, tout quoi leurs produits, respecter la promotion des technologies agricoles, ainsi que la vulgarisation des outils de production qu'on met à leur disposition. C'est de les encourager à toujours continuer à suivre et à écouter les conseils pratiques des services techniques. A l'issue de la tournée, le gouverneur de la région du Centre-Nord a réuni les services techniques et les partenaires de la région pour un bilan à mi-parcours de la campagne humide. De ce bilan, il ressort que la moisson s'annonce bonne pour cette saison. Les techniciens tablent sur une production céréalière de plus de 277 000 tonnes pour cette campagne. Les dirigeants européens sont réunis à Salzbourg, en Autriche, pour un sommet qui s'annonce houleux. La question du Brexit à l'ordre du jour devrait être une simple entrée face comparée aux discussions sur les migrations. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déjà appelé les pays européens à trouver intérêt d'entente sur la question migratoire. Le sommet de Salzbourg était annoncé comme une réunion informelle. En Autriche, les dirigeants européens devaient avant tout tenter d'apaiser les tensions. Le bilan est mitigé. Premier thème abordé, le Brexit. Les discussions butent toujours sur la question de l'Irlande. Un autre sujet épineux était au menu, la politique migratoire. Le président du Conseil européen appelle les États membres à trouver un terrain d'entente. Je demande à tous les chefs d'État d'arrêter le jeu des reproches sur la question migratoire. Malgré certaines positions agressives, les choses vont dans la bonne direction. Surtout parce que nous nous sommes concentrés sur le contrôle des frontières extérieures. Alors que le nombre d'arrivées des migrants sur les côtes baisse, l'Union a été agitée par de nombreux bras de fer diplomatiques depuis cet été. Pour résoudre la crise, la chef de la diplomatie européenne appelle à investir dans les partenariats avec l'Afrique. Nous devons continuer à travailler là-dessus. Cela signifie que les États membres doivent continuer à investir davantage dans notre coopération avec l'Afrique. Nous devons aussi continuer à travailler avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour l'immigration. Les États membres doivent travailler également avec équité et solidarité. Ils doivent assumer la responsabilité de prendre soin de ceux qui ont le droit à la protection internationale. Les pays méditerranéens continuent de réclamer un partage de l'accueil des demandeurs d'asile. Une demande à laquelle refusent d'accéder les pays de l'Est. Les 27 États membres seront encore réunis ce jeudi. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP refutent les accusations de collusion avec les terroristes. Ce démenti est à la une des quotidiens de ce jeudi qui reviennent sur le torchon qui brûle entre le président de la CENI et les commissaires de l'opposition. La revue de presse avec Abdoul Rasman Lézongo. Attaque terroriste au Burkina Faso Le CDP, l'ex-parti majoritaire, tente de sortir de son silence et de faire une mise au point et il n'y va pas du dos de la cuillère. Le CDP, ni de près ni de loin, n'est mêlé aux attaques terroristes, s'insurge Achille Tapsoba dans Aujourd'hui au Faso. Le CDP s'en lave les mains, renchérit l'observateur. Notre confrère argumente. Mise à l'index par le MPP, l'ex-parti majoritaire au pouvoir dénonce, je cite, « des allégations politiciennes, une fuite en avant, des médisances, des techniques de délation préélectorale ». Ainsi, le CDP nie tout en bloc. « Nous démantons fermement et avec la dernière énergie, toutes ces allégations » affirme Achille Tapsoba dans Aujourd'hui au Faso. Avant d'ajouter dans Sidwaya, « Au lieu de trouver des solutions à la menace, le MPP et ses alliés voient partout le spectre de la déstabilisation ». Le CDP conclut Achille Tapsoba, dit être victime d'injustice et d'allégations. Autre point de discorde, il y a des nuages dans le ciel de la surveillance, voire de la régulation électorale. « Oui, le torchon brûle entre le président de la CENI, Newton Ahmed Bari et les commissaires de l'opposition. Lisez-en vous-même. » Lui est reproché, je cite, « La gestion cavalière et autocratique des prises de positions publiques et non conformes à celles prises en plénière et la gestion financière à questionnement. » Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada